Lorsque le PTB a lancé la démarche SAGE, nous voulions avoir une collaboration plus étendue avec des gens qui n'étaient pas acteurs de l'eau, donc du citoyen. Pour cela, il nous fallait une organisation qui nous aide, et cette organisation c'était auprès de l'IFRE que nous l'avons trouvée. Et pendant plusieurs semaines, suite à un choix de citoyens, nous avons travaillé avec eux sur l'eau. D'abord, nous leur avons donné une culture, enfin l'IFRE leur a donné une certaine culture de l'eau, de savoir exactement de quoi on parlait. Et puis, au cours de ces semaines, il y en a eu plusieurs comme ça, les gens se sont emparés du problème, se sont emparés d'un certain nombre de problématiques, au niveau aussi bien de la qualité, de la quantité, et ainsi de suite. Et ils ont travaillé d'une façon, que je dirais, très participative avec l'IFRE pour sortir un document. Ce document, donc c'est un espèce de rapport. Ce rapport est un rapport que j'ai trouvé, que j'ai compulsé déjà, qui est très intéressant, et qui aujourd'hui est une base sérieuse pour le travail qu'on pourra faire auprès de, avec la clé, avec la commission locale de l'eau, avec, je veux dire, pas de parti pris. C'est-à-dire que ce n'était pas des partisans d'un côté, aussi bien environnemental ou des partisans agriculteurs, tout ça. Donc je crois que c'est vraiment le reflet de la société, le reflet de la société par rapport au problème de l'eau demain. Et heureusement, nous avons eu l'IFRE qui a accompagné cette démarche, sans pourquoi nous n'aurions pas pu la faire. C'est vrai que pour l'IFRE, cette expérimentation d'un panel d'habitants sur les questions de l'eau était très important. Parce que dans les missions de l'IFRE, depuis le départ, tout ce qui peut concourir à la concertation, à la consultation des habitants, plus généralement dans les démarches de développement durable, fait partie de nos objectifs, et qui sont soutenus d'une manière très importante par la région Poitou-Charentes. Donc il y a longtemps qu'on est en relation avec le PTB, au travers des relations entre le PTB et le milieu associatif, les associations en général, environnementalistes plus particulièrement. Et donc on cherche toujours des organismes qui sont prêts à jouer le jeu d'expérimentation dans le domaine de la concertation. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles, qu'il faut mener sans démagogie. Donc M. Louis vient de bien expliquer comment les choses se sont passées. Et donc je crois qu'on va pouvoir en tirer de nombreux enseignements, nous, l'IFRE, pour peut-être démultiplier ces démarches, mais également en tirer nos enseignements dans des démarches d'autres natures qui impliquent plus de personnes. L'idée du panel, c'est permettre à un groupe limité de citoyens profanes de s'approprier un thème, une question d'intérêt général et d'élaborer collectivement un avis à destination des décideurs. L'objectif du panel d'habitants, c'est pas d'être représentatif, on n'est pas dans une logique de concertation avec les corps constitués où les gens seraient représentants d'eux. Mais il fallait qu'on s'assure d'une composition qui reflète la diversité des catégories d'habitants qu'on peut trouver sur le secteur. Et le travail s'est déroulé sur trois week-ends. Le premier week-end consiste à permettre aux gens de s'approprier le thème. Donc c'est plus un week-end de formation. Il y a différents intervenants qui sont venus leur présenter la notion de bassins versants, leur donner des données sur l'état des lieux actuels de la ressource en eau sur le bassin de la Charente. Mais il y a eu aussi une présentation des différents usages présents sur le bassin de la Charente. Et puis, comment aujourd'hui est organisée la concertation et la prise de décision concernant les politiques de gestion de l'eau. Et bien sûr, on a travaillé avec eux, on leur a présenté la question qui leur a été posée, la question à partir de laquelle ils devaient rendre un avis. A l'issue de ce premier week-end, les panélistes ont fait la liste de l'ensemble des points qu'ils avaient besoin d'approfondir pour répondre à la question qui leur était posée. Donc on a fait un travail exploratoire. Et à partir de ces questionnements, nous, on a préparé le second week-end qui devait permettre aux panélistes d'auditionner un certain nombre de spécialistes et d'acteurs en lien avec les questions qu'ils avaient identifiées. Donc ils ont rencontré huit intervenants différents. hydrogéologues, agriculteurs, techniciens de l'agence régionale de santé, spécialistes des questions d'environnement, techniciens de rivières, responsables de PTB. Et le troisième week-end a été consacré à l'élaboration de l'avis par les participants. Donc sur la base de ce travail, l'IFRE a mis en forme le document et il y a eu ensuite un aller-retour et une dernière réunion de travail où les panélistes nous ont validé point par point, chapitre par chapitre, la rédaction de l'avis. Il est souhaitable d'établir une grande concertation de tous les acteurs et usagers pour une gestion réellement collective de l'eau. La clé doit être le lieu de cette concertation puisqu'elle permet de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions communes. Les acteurs ainsi réunis, à égalité de parole, doivent chacun faire un effort de discussion ensemble et de s'entendre pour le bien de tous. L'ensemble des acteurs doit trouver un accord par la concertation afin que les mesures décidées collectivement soient acceptées par tous et mises en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ensemble des acteurs